beaucoup les gourmands on inaugure un nouveau format où cette fois c'est une gourmande qui nous invite chez elle enfin qui nous invite dans son lieu favori et là on découvre sylvia fibelle puissant qui va nous présenter son lieu alors aujourd'hui j'ai décidé de changer dans un de mes restaurants favoris est-ce que vous avez reconnu où on est cette décoration vraiment urbaine et purée alors vous allez deviner où on est et oui à pitapit c'est l'un de mes restaurants préférés je vais commander maintenant devinez ce que je vais prendre je suis végétarienne je précise qu'est ce que je vais choisir d'après vous pour moi je fais la tête pas la tête le thompe ce n'est pas le thompe pour la tueur pas maïonel c'est bon trouvé ah c'est bon c'est bon c'est bon suisse tomate comcombre olive noire vous avez de même C'est un peu de sauté. Est-ce que vous avez comme sauce qui passe un peu sur mes salis? Alors, j'ai choisi huita palatel. C'est mon huita préparé. Je le prends tout le temps. Le palatel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une boulette de pois chiches qui est grillée et qui est juste délicieuse. Alors, avant de déguster mon pita et arrêter de vous parler parce que le gourmand n'oblige, je vais vous dire pourquoi j'habite à l'huita. Parce qu'ils font l'Arizona qui est vraiment une boisson que je trouve géniale et qu'on ne trouve pas partout. Ensuite, l'autre raison n'est pas des moindres. C'est parce qu'ils ont une grille spéciale végétarienne et ça, vous ne trouvez pas ça partout. Je suis sûre que ce que j'ai dans mon pita, là, ça n'a pas été mélangé avec de la viande et ça, c'est juste indispensable pour moi. Ensuite, non, je ne vais pas vous donner tous les secrets parce qu'il faut que vous venez déguster vous-même vos pita palatel. Vous faites vos vidéos, me marquez dessus pour que je puisse savoir comment vous allez trouver tout ça. Parce que pita palatel, c'est vraiment génial. Allez, bon abédit. C'est pas bon, mais moi, j'allais en finir avec les douchy. Les cookies chez Bidabit, ils sont super beaux. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon.